La crise du Covid-19 Déclenchement de l'alerte. Dans un monde monétaire, avoir des produits contaminés empêche de les vendre et certains sont tentés de ne pas dire que leurs produits sont contaminés parce qu'ils vont perdre du chiffre d'affaires. Avoir une contamination à cause d'un manque d'hygiène est dû au coût que représente d'avoir à former des gens, à les payer et à payer des produits pour que l'hygiène soit respectée. Un gouvernement autoritaire ne peut pas admettre qu'il n'a pas réussi à éviter les morts car cela équivaudrait à admettre qu'il ne prend pas soin de son peuple. Dans un monde post-monétaire, avoir des produits contaminés et devoir les jeter ou les traiter n'entraîne pas de perte de chiffre d'affaires. Former les citoyens à l'hygiène, leur fournir des produits n'est plus limité par des budgets. Dans un monde post-monétaire, c'est la démocratie réelle directe qui est au pouvoir. Il n'y a donc aucune entité abstraite à protéger. Les citoyens, en décidant et en ayant accès librement aux informations, sont responsables et donc agissent. 3. La contamination Si un virus se répand facilement et qu'il entraîne un confinement, dans un monde monétaire, freiner la vitesse de rotation monétaire est un poison pour le système. Voir la vidéo explicative. Parce que chaque jour, il faut pouvoir payer sa nourriture et le reste. Si les revenus s'arrêtent, les humains sont sans ressources et les gouvernements aussi. Les gouvernements font donc tout pour ne pas freiner totalement le système avec un confinement total. La priorité reste donnée à l'économie monétaire. Et ceci facilite grandement la contamination. Surtout avec un virus qui peut se transmettre sans avoir de symptômes de la maladie. Mettre en place un système de distribution alimentaire protégé avec du matériel a un coût. Les paiements s'effectuent avec de la monnaie physique qui sert de support à la transmission des virus. Dans un monde post-monétaire, il n'y a plus à gérer la rotation monétaire parce qu'il n'y a ni charge à payer, ni salaire à gagner. Le confinement total ne pose donc aucun problème fondamental. C'est juste un stand-by. Aucun intérêt lié aux dettes ne continue à courir. La mise en place d'un système de distribution alimentaire n'a aucun coût, aucun budget limité qui rendrait difficile ou impossible la démarche. C'est juste une question d'organisation. Et évidemment, aucune transmission du virus part de la monnaie. Quatrièmement, les soins. Dans un monde monétaire, la protection du chiffre d'affaires des médecins et le marché du travail pour les autres professions médicales empêchent d'avoir un grand nombre de personnes formées. Car la formation, les études, coûte cher. Et il faut qu'elles soient rentables monétairement ensuite. Dans un monde monétaire, le matériel aussi doit être rentabilisé. On ne peut pas imaginer du matériel coûteux qui reste dans un coin, au cas où, parce que c'est de l'argent immobilisé, parce qu'il faut de la place pour le stocker dans de bonnes conditions, et les loyers coûtent cher, ainsi que le personnel pour l'entretien et la gestion des stocks. Dans un monde post-monétaire, former un maximum de personnes au métier de la santé n'est plus un problème. C'est au contraire une solution. Avoir du matériel qui ne sert à rien dans un coin, stocké dans de bonnes conditions, n'a plus aucun coût financier. 5. Les conséquences Dans un monde monétaire, tout n'étant que commerce, ce genre d'événement entraîne des tensions entre les pays. Certains chercheront des coupables chez les autres et en viendront à faire la guerre. La guerre est toujours rentable pour ceux qui produisent les armes. La guerre écrase les démocraties et la liberté d'informer. Dans un monde post-monétaire, existeraient-ils encore des tensions commerciales ? Non. Existeraient-ils encore des gouvernements nationalistes cherchant la responsabilité chez les autres ? Non. Parce que c'est une démocratie réelle directe. Est-ce que la guerre serait rentable ? Non. Utilisons le temps de confinement pour réfléchir à l'existence d'une société post-monétaire. Arrêtons de faire l'économie de cette réflexion par le mépris du « ça peut pas marcher ». Posons les problèmes que vous imaginez noir sur blanc et voyez les réponses déjà disponibles. Débattons, argumentons. C'est maintenant qu'il faut prendre le sujet d'un monde de l'après-monnaie à bras-le-corps. Pas lorsque la crise sera forte et détruira toute intelligence et nous placera dans des urgences qui ne permettent plus la réflexion posée ni d'action bienveillante.